... J'ai pensé à une telle célébration pour les fous leur faire honneur. Faire honneur comme on le fait pour les autres divinités, tout comme on implore les autres divinités. Le dent, le sapata, le goût et autres. Donc, uniquement et spécifiquement les jumeaux, qu'ils soient vivants ou repartis dans la forêt représentée. Entre temps, cette divinité, je veux dire palais d'Eroko, n'était pas considérée comme déité. Ils étaient, à leur naissance, ils étaient systématiquement sacrifiés. Donc, avec les manifestations, avec les troubles, avec les phénomènes dangereux que nos parents observaient, ils ont finalement révélé que les jumeaux sont des êtres, sont des divinités qu'il faut adorer. La bénédiction, le progrès, la réussite totale. Je suis venu pour qu'ils prient pour moi, pour que tous les jumeaux ici soient avec moi, pour que ma famille se passe bien, pour que mes appels marchent, pour la réussite totale, pour la joie dans ma famille.